Musique Cette année, c'est les 40 ans de diffusion dans la vallée de la Matapédia. J'ai pu m'entretenir avec Michel Coutu, directeur général et artistique. Salut Michel, ça va bien? Oui, ça va bien Christophe, merci. En commençant, j'aimerais que tu reviennes un peu sur le lancement de la programmation « Été-automne » qui a eu lieu. Donc me dire un peu comment ça a été et c'est quoi les spectacles qu'on va pouvoir avoir cet été. Le 15 mai dernier, on a lancé la programmation « Été-automne 2023 ». On a lancé en tout et partout, je crois, entre 25 et 30 spectacles encore. La saison estibale évidemment qu'on parlera tantôt. Mais la saison d'automne, il y a énormément de choses. Écoute, il y a du théâtre, de la danse, il y a du jeunesse. Il y a de l'humour évidemment. On a Rita Baga qui viendra refaire son tout dernier spectacle en tournée ici à Amkoui au mois de septembre. Et on a des gros noms encore. Beaucoup d'humour. Les gens ont vu évidemment qu'il y a certains spectacles qui ont déjà été lancés, dont Simon Leblanc qui s'est vendu en 25 minutes. Ça, c'était vraiment des spectacles exclusifs. Et juste un petit peu avant le lancement, on a fait quatre beaux vendredis complètement culture où les gens ont eu droit d'acheter des spectacles exclusifs, des grands événements. Donc, ça somme toute bien été. Les ventes vont extrêmement bien. Donc, on est bien content de cette programmation-là encore. Et parlant de la programmation, cet été, on va avoir droit à quatre spectacles à la Sage-en-Cossette, ce qui est peu contrairement à d'autres étés. Peux-tu nous expliquer pourquoi seulement quatre spectacles? C'est assez simple. Il y a tellement d'activités dans la vallée de la Matapédia. Juste à Amkoui, pour ceux qui ont reçu par la poste le petit dépliant, c'est rempli à toutes les fins de semaine. Il restait un week-end de libre et il s'est rempli avec le Hockey-deck. Donc, ça donne une idée à quel point il y a des activités tout l'été. Donc, les gens vont être comblés. Et nous, chez Diffusion Mordicus, habituellement, on en faisait une douzaine. On en faisait dans le parpier. Maurice Gagnon, on en faisait à la Sage-en-Cossette. Donc, cet été, on a décidé de prendre un peu de recul, de prendre un peu de repos aussi parce que c'est une grosse programmation. On est en plein 40e anniversaire. Et laisser la place aussi à toutes les activités. Donc, on aura Guillaume Pinault qui va être ici. On aura Jorane, encore en première partie. C'est Willow qui va être là. On aura Marilyn Léonard. Elle, on va la produire dans le parpier Maurice Gagnon, sous l'Agora, le 15 août. C'est une bébite, celui-là. Venez voir ça. Et ensuite, on va terminer la saison d'été avec Pelche, qui est un artiste, un jeune artiste vraiment, vraiment hot. Donc, ça va être à surveiller. Et si vous voulez toute l'info pour tous ces spectacles-là, rendez-vous sur le site de Diffusion Mordicus. C'est le meilleur moyen pour voir les vidéos, pour voir le descriptif des spectacles. Donc, c'est la meilleure chose. C'est pour ça qu'on a fait seulement quatre. On est quand même une petite équipe. Donc, on veut reprendre notre souffle après cette grosse année qu'on vient de terminer. Et tu l'as mentionné, cette année, c'est une grosse année. C'est les 40 ans de Diffusion dans la vallée de la Matapédia. Dernièrement, il y a eu la grosse soirée pour l'inaugurer un peu, puis rendre un peu son hommage à ce 40e anniversaire. Peux-tu revenir un peu sur cette soirée? Oui. On a fait le 3 juin dernier, on a souligné les 40 ans de Diffusion dans la vallée de la Matapédia, parce qu'on doit rappeler aux gens que ça n'a pas toujours été Diffusion Mordicus. Au départ, c'était le CODEC, donc le comité organisateur des événements culturels. Il y en avait un à Cébec, il y en avait un à cause abscale, et on a ramené ça à Amcoui. Je ne me rappelle plus trop de l'année. Mais en 1982, c'est là que le CODEC a tenu ses lettres patentes pour débuter. Donc, il y avait beaucoup de monde impliqué dans tout ça. Et samedi passé, on n'a pas pu inviter tout le monde sans ça. On aurait passé trois semaines de festivités, tellement il y a eu de monde. Donc, on a invité les gens qui étaient très proches de l'organisme, des gens qui viennent encore, qui étaient au début de tout sur les conseils de l'administration, qui viennent encore voir des spectacles, donc on en a plusieurs. On a invité ces gens-là, et on a invité aussi nos partenaires qui sont là depuis 25-30 ans aussi, qui sont venus nous fêter ça avec nous. On a fait ça évidemment à l'école secondaire dans Saint-Ange. On a fait ça dans la cafétéria, qu'on a transformée en salle de réception. C'était vraiment, vraiment beau. Et le soir même, on a eu Patrice Michaud, parce que c'était un petit gars de la Gaspésie, qui a fait ses premiers pas ici à la Salle-Jean-Cossette. Et on a eu aussi le groupe Moyenri, qui est un jeune groupe acadien. Donc, c'était mes petits coups de cœur qu'on voulait faire découvrir, entre autres. Mais Patrice Michaud, c'est vraiment un ami au départ. Donc, il est venu fêter ça avec nous autres, ce beau 40e-là. Donc, Diffusion Mordicus est venu au monde en 2013, mais la diffusion de spectacles avec le Codec existe depuis au moins 40 ans. Et j'ai pu assister à ce bel événement, et je peux confirmer que c'était une très belle soirée. Et justement, lors de cette soirée, notre député Pascal Bérubé t'a annoncé une grande nouvelle. Peux-tu m'en parler un peu? Bien oui, exactement. On a fêté les 40 ans de diffusion pendant à peu près 20 minutes. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Habituellement, à Redo, au quart d'auto, je suis habitué de diriger les événements. Je suis habitué d'avoir le contrôle, justement, pour me revirer sur un 10e ou réagir rapidement, s'il y a quoi que ce soit. Mais mon conseil d'administration a décidé autre chose. Donc, ils ont vraiment souligné aussi mes 33 années à la salle Jean-Cossette. 33 années, 35 ans de métier, en fait. Mais 33 ans où je mets les pieds dans cette belle salle Jean-Cossette. Au début, bénévole. Ensuite, on a eu un petit salaire après ça. Ensuite, là, ça a commencé. En 2015, j'ai pris le contrôle. On m'a demandé de prendre le contrôle de la direction générale artistique parce que j'étais un meuble. Je suis rendu un meuble dans la salle Jean-Cossette et auprès de l'organisme. Donc, ce qui a fait en sorte que Pascal Berubé, qui, lui, en 2012, excuse-moi, 2013, a annoncé une subvention de 2 millions. C'est grâce à lui, si on a pu rénover cette salle de spectacle-là, un projet qui avait débuté avec la Ville d'Amcouille, avec Céline Dubé, qui est au service Éloiset, qui avait travaillé très fort sur ce projet-là, avec M. Gaétan Rué aussi, et toute l'équipe du CODEC avait travaillé fort là-dessus. Donc, ça ne vous se disait pas. Et lorsque Pascal est devenu ministre, bien, il a fait débloquer les choses et il nous a annoncé en grande pompe que la salle Jean-Cossette allait être rénovée. Donc, ça donnait un nouveau souffle, évidemment. Et étant donné que moi, je suis là, j'assistais à tout ça, toutes ces transformations-là, la rénovation. J'avais été engagé aussi comme consultant sur cette rénovation-là, et je suis encore là maintenant. Donc, ce qui a fait en sorte que Pascal aussi voulait le souligner, donc ils vont me remettre cet été, la médaille de l'Assemblée nationale. C'est un grand honneur. La dernière qui avait été donnée, c'est le chirurgien Didas Bourgeois, en 2020, si je ne me trompe pas. Malheureusement, il est décédé une semaine après, donc c'est pas... ça me stresse un peu. Mais non, sérieusement, plus sérieusement, c'est ça, ils vont me remettre la médaille de l'Assemblée nationale pour souligner tout l'apport que j'ai amené au culturel. Et lorsqu'on travaille dans le milieu culturel, on n'a pas toujours l'impression d'en faire autant. On travaille avec les artistes locaux, on travaille avec les artistes émergents, avec les humoristes, on travaille avec tout le monde. Et pour faire vivre une expérience, ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi. Je le fais pour les gens de la vallée de la Matapédia et les gens si régionales, on a quand même un beau rayonnement. On veut offrir une belle expérience. Donc, je le fais avec une belle équipe. Et cette médiagre-là, moi, je vais la prendre aussi pour toute l'équipe qui travaille avec moi. Pierre, qui est sur scène, qui s'occupe de toute la technique. Si moi, je boucle des beaux shows, si on fait tout l'environnement, bien, Pierre les réalise sur scène, qui fait en sorte que c'est vraiment beau. Je pense à Suzy aussi, qui, elle, s'occupe de tous les bénévoles. On a presque une trentaine de bénévoles qui accueillent les gens à chaque soir. Un conseil d'administration aussi qui est bénévole, qui dit bonjour à tout le monde le soir dans le corridor, quand ça entre et quand ça s'en va. Je pense à Josée aussi, qui est dans le bureau, qui est à la billetterie, qui fait un service à la clientèle tout à fait incroyable. Donc, c'est un travail avec l'équipe qui fait en sorte que moi, je vais pouvoir avoir ces honneurs-là, puisque c'est ça, après 33 ans, je me dis bravo. C'est une belle table dans le dos et ça donne beaucoup, beaucoup d'énergie, justement, pour continuer à faire vivre des belles expériences aux gens. En terminant, parlons un peu de TVC l'été. Il n'y a pas que Pascal Bérubé qui a des annonces à faire. On en a aussi, toi et moi. Qu'est-ce que tu vas faire cet été pour nous à TVC l'été? Je vais faire du vélo tout l'été. À TVC l'été, c'est assez simple. On va avoir ensemble des petites chroniques où on va parler des spectacles qui s'en viennent, de ce qui se passe dans la vallée de la Matapédia. Il y en a de la culture, là. Je vous le disais à l'entrée de jeu, en début d'entrevue, qu'il y a énormément de choses qui se passent dans la vallée de la Matapédia. Donc, c'est ça qu'on va faire ensemble. On va peut-être se retrouver à des endroits bizarres, des fois, ou en pleine nature, ou dans une salle de spectacle, ou sous un chapiteau, qui sait. Mais on va s'en parler une couple de fois. Donc, on va voir, parce qu'il n'y a pas seulement Diffusion Mordicus qui est complètement culture. Je pense que la vallée de la Matapédia est complètement culture. des musées, des festivals, des événements. Tout ça a commencé avec l'omnium Yves-Lévesque qui a commencé en mai, là. Et ça va se terminer à la fête du travail avec le rendez-vous quad annuel. Donc, si les gens disent qu'il ne se passe rien dans la Matapédia de l'été, je pense que vous dormez. Vous dormez, mais on va s'en parler toute l'année. Ça va vraiment être le fun. Ça va être un beau rendez-vous. On va parler de culture et d'activité. Exactement. Alors, Michel, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Donc, vous l'avez compris, complètement, culture qui était à Rouge FM et maintenant aussi rendu à TVC l'été, j'aurai la chance de m'entretenir avec quelques artistes qui vont passer sur la scène de la salle Jean-Cossette. Encore une fois, Michel, bravo pour ta médaille. Félicitations pour les 40 ans de culture dans la vallée de la Matapédia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501